Quelle pratique quotidienne pour se guérir du psoriasis ? C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Grégory Vivas. J'ai effectué plusieurs vidéos précédemment. Je pense qu'il vaut mieux que tu me mettes pause sur cette vidéo pour que tu puisses comprendre le sens de tout ça parce que ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça n'aura pas de sens. Il faut que tu regardes les vidéos précédentes. Donc, prends le temps de les regarder. Ne sois pas pressé. Je sais que tu es pressé. Tu veux la solution. Mais la patience, c'est aussi ce que tu apprends le psoriasis malheureusement. Donc, va regarder les vidéos en entier, ok ? Dans les moindres détails, il y aura forcément des détails qui vont faire écho avec toi. J'ai une approche qui est totalement différente de la plupart des gens qui ont partagé des vidéos. Je les ai vues leurs vidéos, ok ? Et voilà, j'aimerais que tu ailles voir ces vidéos avant d'avoir accès à cette vidéo. Si tu as accès à cette vidéo parce que tu as suivi les vidéos précédentes, bienvenue à toi. J'ai envie de te partager quelques pratiques que j'utilise et que j'ai utilisées pour en arriver là aujourd'hui. Donc, la première pratique que j'ai envie de te partager, c'est la visualisation. La visualisation, pourquoi ? Parce que loi d'attraction, l'univers, etc. Plus tu vas te focaliser sur tes plaques et plus tu vas amplifier ça et plus tu vas dire à l'univers que en fait, tu veux plus de plaques. Parce que l'univers, il ne sait pas ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Il ne fait pas la différence, ok ? Il te donne la réponse en résonance avec ce sur quoi tu vas te concentrer. Plus tu vas te demander pourquoi tu as des plaques et plus il va te donner des plaques. Plus tu vas lui demander d'avoir une peau claire et plus il va t'amener une peau claire en fait. Donc, visualise-toi, visualise ta peau qui est claire, les parties de ta peau qui sont claires. Ou sinon, quoi d'autre ? Tu peux prendre une photo de toi où tu étais nickel et tu peux te visualiser, t'aider avec cette photo à te revisualiser avec cette peau claire. Et voilà, arrête de te focaliser sur tes plaques. Plus tu vas te focaliser sur ça et plus tu vas en recevoir en retour. Donc, ce n'est pas dans ton intérêt. Donc voilà. Je sais que ce n'est pas évident de ne pas se focaliser sur ces plaques, mais c'est la pire chose à faire. Pourquoi ? Parce que tu bloques le processus de guérison. Parce qu'en fait, quand tu focalises sur quelque chose, quand tu prends le contrôle, parce qu'en fait, c'est une forme de contrôle. Et quand tu es trop focus sur un truc, c'est que tu veux contrôler le truc. Et quand tu veux contrôler le truc, en fait, la situation se fige et l'évolution n'est pas dans le bon sens. Donc, lâche prise par rapport à ça, même si c'est facile de dire je lâche prise quand tout va bien, mais c'est quand il y a une situation inconfortable que c'est là où on voit si on est vraiment dans le lâcher prise ou pas. Mais arrête de te focaliser sur ces plaques. Arrête de te parler mal. Arrête de te juger d'avoir des plaques. Donne-toi de l'amour par rapport à ça. Ça transforme cette façon de te parler. Imagine que tu parlais à un enfant, à ton gosse ou je n'en sais rien. Imagine que tu parles à un enfant et tu lui parles comme tu te parles. En fait, ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est du rejet. Tu ne peux pas guérir en étant dans le rejet. Tu te guéris quand tu es connecté à l'énergie d'amour et l'énergie que tu as pour toi, l'énergie d'amour que tu as pour toi. Donc, visualise-toi dans l'amour, dans l'abondance, dans la guérison en fait et dans la clarté au niveau de ta peau en fait. Visualise-toi une peau claire sans psoriasis. Autre pratique que j'ai vraiment pris en considération de manière sérieuse, c'est tout ce qui est lié aux énergies, le Reiki, etc. Donc, je fais tout un tas de pratiques quotidiennes pour prendre soin de mon énergie. Donc, je te le montrerai dans une prochaine vidéo probablement. Mais voilà, comprendre comment fonctionnent les chakras, veiller à ce que mes chakras soient équilibrés. Donc, je fais appel à une énergéticienne pour qu'elle m'aide à ce niveau-là. Et voilà en fait, quand il n'y a pas de flot énergétique dans ton corps, quand il y a un déséquilibre, il y a des blocages émotionnels qui entravent la circulation de l'énergie au niveau des chakras, que ce soit chakra du troisième œil, sacré, coronal, il y a quoi d'autre plexus solaire, chakra de base, etc. Ça crée des équilibres en fait. Donc, quand tu comprends qu'il y a un déséquilibre, en fait, tu comprends qu'il faut revenir à l'équilibre et au flot de l'énergie. Donc, comprends comment fonctionnent les énergies, le Reiki, les chakras. Et du coup, fais ces pratiques quotidiennes pour rééquilibrer tes énergies. Et quand c'est trop déséquilibré, tu fais appel bien évidemment à une personne extérieure qui est qualifiée dans les énergies. Voilà, tout simplement. Alors, comme je t'avais expliqué dans une vidéo précédente, pour mon cas précis, c'est que mon troisième chakra, le chakra sacré, il était en fuego, il était en feu. Il était en feu, pourquoi ? Parce que j'étais trop dans le passage à l'action, j'étais trop dans l'anxiété du lendemain. Donc, j'étais trop dans le contrôle en fait. Je prenais des actions pour espérer reprendre le contrôle en fait, tu vois. Donc, ce que je fais, ce que m'a recommandé l'énergicienne, c'est de manger plus d'aliments qui sont proches de la fréquence vibratoire de la terre. Donc, ça veut dire que je mange des lentilles, ça veut dire que je mange des légumes, ça veut dire que je mange tout ce qui pousse sur la terre en fait, tu comprends ? Moins ce qui est dans les arbres. Voilà, donc voilà, je mange des aliments qui sont proches de l'énergie de la terre. Et du coup, pourquoi de la terre ? Parce que ça me permet de me connecter encore plus à mon chakra du cœur. Et ce chakra du cœur, quand il fonctionne bien, s'il fonctionne bien, si on en prend soin, si l'énergie circule bien, eh bien, il rééquilibre l'ensemble des chakras dans ton corps. C'est magique ça, tu vois. De lui-même, il va rééquilibrer les autres. C'est la raison pour laquelle on dit que l'énergie du cœur, c'est l'énergie de guérison. Maintenant, je comprends, tout fait sens. Avant, on en parlait, c'est bien, l'énergie du cœur, la guérison. Là, je comprends, tu vois. Donc, je fais ça, je mange des aliments proches de l'énergie du chakra du cœur. Donc, des aliments qui poussent sur la terre. Et du coup, ça fait sens avec le fait de s'ancrer. Si tu as vu les vidéos précédentes, je parle d'ancrage et je parle de manque d'ancrage en général quand on a du psoriasis. Ensuite, je suis à l'écoute du ressenti de mes émotions. Eh oui, quand je ressens que j'ai de la colère, quand je me sens en feu, tu vois, eh bien, au lieu de le refouler, eh bien, je m'arrête, je ressens, je transmute en moi. OK, je transforme cette colère en joie, en puissance. Et ensuite, je recontinue ma vie, mais je ne continue pas ma vie sur un tas d'émotions non réglées, là, tu vois. Je prends le temps de reconnaître, de conscientiser, de vivre mes émotions, de ne pas les refouler. Parce que quand tu les refoules, eh bien, elles te submergent, en fait, tu comprends ? La cocotte minute que tu fermes, là, et à un moment donné, elle explose, voilà. Et tant que tu vas la fermer, eh bien, toi, en fait, tu vas bouillir de l'intérieur et ça va générer des plaques de psoriasis, tu vois. Ensuite, pour travailler l'ancrage, encore une fois, autre pratique, eh bien, moi, la musculation. Bon, j'adore la musculation, le sport en général, mais la musculation, le football aussi, c'est des sports où tu es obligé d'être connecté au moment présent, tu es obligé d'être là, tu vois. Tu es obligé d'être connecté. Donc, c'est des sports qui me permettent d'être connecté à mon corps, donc d'être connecté à la terre, à l'ancrage, tu vois, ce que je t'ai parlé. Être plus ancré dans le moment présent. Si tu fais un développé couché et que tu es en train de dormir ou en train de penser aux factures que tu dois envoyer à tes clients, ben, tu es sous une barre à 90 kg, ben, ta barre t'écrase, tu vois, donc tu es obligé d'être connecté. Le football, c'est pareil, tu vois, si tu veux faire un bon contrôle et bien être au bon moment, au bon endroit, etc., tu es obligé d'être connecté au jeu, tu vois. Donc, ancrage par rapport à ces pratiques sportives pour moi. Après, tu auras probablement d'autres pratiques sportives qui vont te permettre d'être connecté à ton corps et de travailler cet ancrage, tu vois. Ensuite, je t'en avais parlé dans une autre vidéo, ce que je prends aussi en termes de compléments. En oméga 3, glutamine, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le matcha, je bois des jus, je prendrai des probiotiques, du vinaigre de cidre avant les repas. Ah oui, j'écoute des musiques de guérison avec des fréquences de guérison, tu vois. Et je t'en partagerai une d'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça, je te partagerai la mienne que j'affectionne et qui permet de régénérer la peau. Et aussi, il y a une méditation guidée sur l'archange Michael aussi, que je te partagerai dans une prochaine vidéo aussi sûrement, que je fais aussi régulièrement. Les huiles essentielles, huiles essentielles de la vente, ça me permet de me calmer, ça me permet de calmer mon anxiété et d'être connecté à mon moment présent. Qu'est-ce que je fais ? Je mange clean, bien évidemment, sans être un nazi de la bouffe, tu vois, parce que quand tu es un nazi de la bouffe, tu génères un stress qui est beaucoup plus important que la bouffe en elle-même. Et en fait, ça génère encore plus de problèmes de psoriasis, c'est ce que j'ai expérimenté. Pour moi, la bouffe, ce n'est pas la solution. Quand j'arrête de manger des… En fait, je mange toujours clean, en fait, finalement, tu vois. Je n'ai jamais été quelqu'un qui mangeait mal, en fait. Donc, je vois bien que même si je fais les choses en mode nazi, déjus, pas de gluten, pas de lait, mais en fait, c'est encore pire parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui aime profiter. J'aime être avec les gens, donc forcément, ça me génère une frustration qui alimente ce psoriasis, tu vois. Il y a le yoga, la méditation aussi. Le yoga, je t'avoue que je ne suis pas encore un pro, mais ma chérie, elle me booste par rapport à ça. Donc, je vois que quand je le fais, je me sens mieux après, mais ce n'est encore pas une habitude de le faire, tu vois. Ce n'est pas encore une discipline que j'aime faire, mais je vais me discipliner avec ça. Ça me permet d'être ancré et de connecter à mon corps aussi, c'est très important. Être connecté à la joie, l'amour, les affirmations positives, voilà, quand tu te mets des choses positives dans ton cerveau et des émotions positives, forcément, ça génère du positif dans ta vie, tu vois. Ça te permet de mieux visualiser, ça te permet de rajouter du positif, tu vois. Parce que ce n'est pas facile de vivre cette situation, je le sais. On a tendance à être focalisé dessus, on a tendance à en souffrir et à te focaliser sur cette souffrance. Donc, rajouter du positif dans notre vie et vraiment cultiver ce jardin avec de la positivité, c'est très important, c'est clair. Tu ne peux pas juste faire des traitements et focaliser sur la… Non, c'est aussi focus, ton focus ailleurs en fait, je te l'ai parlé. Tu focuses sur le pso, tu vas en avoir plus. Change ton focus en fait, change ton focus, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ouais, quand tu fais un traitement, enfin quand tu te mets le traitement sur la peau, quand tu te mets ta crème, mets de la bonne intention. Ne le fais pas en mode âge de le faire parce que c'est la corvée du jour, tu vois. Moi, c'était la corvée, la douche, le traitement, la corvée, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai changé ça, j'ai shifté ça, ce n'est plus une corvée, c'est un moment que je prends pour moi où je suis ancré avec mon corps. Je prends soin de moi et je me mets le traitement, la crème, etc. Et je mets cette intention d'amour en fait, cette intention d'amour qui active l'énergie de guérison du cœur et qui guérit l'intérieur. Tu comprends ? Tu prends soin de toi à l'extérieur. Avec une bonne intention, ça te guérit de l'intérieur, tu te donnes l'amour. Tu te donnes de l'amour, ce n'est pas juste penser du bien de soi. C'est aussi faire des choses concrètes dans ce monde matériel qui te témoignent de l'amour, tu vois. Quand tu fais un massage à ta chérie ou à ton chéri, tu lui montres ton amour avec un massage. Mais pourquoi tu ne fais pas des choses pour toi aussi, tu vois ? Voilà, ça montre qu'il y a du travail, il y a du rejet de toi, sacrifice, revient à toi en priorité. Quand toi, tu es satisfait, tu peux prendre soin des autres, tu vois. Et voilà, ensuite, je parlerai de l'ancrage, de l'anxiété. Surtout si tu es entrepreneur comme moi ou tu as Spiralette, forcément le stress, l'anxiété, le futur, les résultats, ça te préoccupe. Donc, ancre-toi, change ton focus, fais ton maximum, OK ? Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Mets le maximum d'amour dans ce que tu fais, ça va marcher. Et voilà, les pratiques quotidiennes, elles se résument à se donner plus d'amour en fait. Toutes les pratiques que je t'ai énumérées, c'est juste des façons différentes de se témoigner de l'amour. Ça permet de contribuer à la guérison de ta blessure originelle et à te reconnecter à qui tu es vraiment, ta vraie mission de vie. Et du coup, pour se reconnecter à sa vraie mission de vie, ça passe par l'amour de soi, OK ? Transformer cette blessure de rejet en amour de soi. Si tu veux en savoir plus, j'ai écrit un livre à ce sujet. J'ai kiffé de partager mes pratiques. Je te montrerai dans les vidéos suivantes certaines pratiques en mode visuel, tu vois. Je te montrerai ce que je fais concrètement. Là, je t'en ai parlé, mais du coup, ça m'a fait plaisir. Parle-moi de tes pratiques dans les commentaires. Ça m'intéresse si tu as de nouvelles pratiques. Forcément, ça va aider. Ça peut m'apporter des choses à moi. Ça peut aussi apporter des choses à ceux qui vont avoir accès à la vidéo. Ce n'est pas un hasard. Si on se connaît au travers de cette vidéo, OK ? C'est qu'on a quelque chose à se partager. Et du coup, voilà, c'est génial d'avoir ça, l'opportunité de le faire avec les réseaux. Ce n'est pas juste que pour mater des vieux des ou des chats qui ne servent à rien. C'est aussi pour s'entraider, pour montrer qu'il y a aussi de l'espoir, pour se redonner espoir. Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Mais j'aimerais vraiment incarner cette personne qui montre qu'il y a un espoir. Donc vraiment, reprends espoir. Et voilà, fais-toi confiance. Tu as tout en toi. Et c'est juste que tu dois apprendre à te connaître et à activer cette guérison en toi, OK ? Donc sur ce, prends soin de toi. Abonne-toi à ma chaîne. La vidéo, tu la likes, le livre. Tu fais ce que tu veux. Et je te dis à la prochaine vidéo. Qu'est-ce que j'ai prévu de te concocter ? Prochaine vidéo, je te parle du chakra sacré. Pourquoi chez moi, c'était le problème en tout cas.